Le numéro 269 de la Tribune des travailleurs Dehors ce gouvernement qui encourage les licenciements en masse, après avoir fait voter, s'appuyant sur le vote unanime de l'Assemblée nationale le 19 mars, 560 milliards d'euros attribués aux banques et aux chefs d'entreprise qui en profitent pour dégraisser et licencier par dizaines de milliers. Dehors ce gouvernement qui prive de cours depuis des mois les étudiants et les lycéens. Dehors ce gouvernement qui étrangle les hôpitaux et les services publics. Dehors ce gouvernement qui interdit la réouverture des cinémas, des théâtres qui poussent à la ruine les petits commerçants et les artisans. Dehors ce gouvernement qui enfonce des millions dans la misère et qui déchaîne la répression contre les manifestants. Le journal cette semaine publie en une la photo de ce rassemblement à l'appel des fédérations syndicales du spectacle qui avait lieu hier à Paris, le 15 décembre, rassemblant des milliers des milliers de salariés du secteur du théâtre, du cinéma, des arts, qui de par les décisions incohérentes de ce gouvernement sont privés de la possibilité de travailler et de vivre depuis des mois. Un gouvernement qui est son principal représentant, Macron, qui a annoncé lundi, tel le magicien sortant un lapin de son chapeau, la possibilité d'un référendum sur la possibilité d'inscrire dans la constitution de la Vème République la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, cette annonce spectaculaire de Macron appelle plusieurs commentaires. D'abord, il y a dans la constitution de la Vème République toute une série de grands principes à propos des droits du peuple. Par exemple, l'égalité de tous les citoyens, quel que soit leur sexe, leur race, leur religion, devant la loi. L'égalité entre hommes et femmes, le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc, on le voit, les grands principes, en tout cas quand il s'agit des droits du peuple inscrits dans la constitution, ont peu de rapport avec la réalité. La deuxième réflexion, c'est que cette constitution de la Vème République, née du coup d'État de De Gaulle en 1958, comme le rappelle l'éditorial de la Tribune des travailleurs qui est consacrée à cette annonce cette semaine, la constitution de la Vème République, régime du pouvoir personnel où le président de la République a tous les pouvoirs entre les mains pour remettre en cause les libertés démocratiques, pour gouverner par-dessus le Parlement, avec le fameux article 49 Terre ou les ordonnances. Ces institutions ont été taillées sur mesure pour les besoins du capital financier, pour les besoins de la classe capitaliste, contre les travailleurs. Ces institutions intègrent par ailleurs une dimension corporatiste cherchant en permanence à remettre en cause l'indépendance des organisations syndicales et à les intégrer à l'appareil d'État. On ne voit donc pas bien quel est l'intérêt des travailleurs à modifier cette constitution. On ne voit pas non plus quel est l'intérêt des travailleurs à accepter le calendrier électoral qui nous fera supporter Macron pendant encore un an et demi jusqu'en juin 2022. Il s'agit ni plus ni moins d'une diversion de la part d'un président et d'un gouvernement largement discrédité, rejeté par toutes les couches de la population, ce qui est à l'ordre du jour en 2020 comme pour l'année 2021 qui arrive. C'est plus que jamais le fait de réaliser l'unité des travailleurs et de leurs organisations pour en finir avec cette politique, pour chasser ce gouvernement, chasser Macron, remettre en cause et liquider les institutions réactionnaires de la Vème République et ouvrir enfin la voie à l'Assemblée constituante souveraine par laquelle le peuple définira lui-même par le biais de ses représentants le contenu et la forme d'institutions véritablement démocratiques et d'un gouvernement permettant de satisfaire les revendications et les besoins de l'immense majorité. C'est ce qui est affirmé cette semaine dans l'éditorial de la Tribune des travailleurs qui s'appuie, et c'est le dossier d'ouverture du journal, sur la réalité des annonces faites par le gouvernement concernant la pandémie. La pandémie de Covid-19 continue à s'étendre comme conséquence de l'incurie de tous les gouvernements capitalistes du monde à mettre en place les moyens nécessaires dans les hôpitaux en particulier pour y faire face. La pandémie continue à s'étendre et le gouvernement multiplie des annonces qui n'ont plus ni queue ni tête, des confinements à géométrie variable où d'un côté on autorise les messes dans les églises, de l'autre côté on maintient la fermeture des cafés, des restaurants, des théâtres et des cinémas. Un véritable assassinat de la culture, comme le dénonce l'acteur Charles Berling qui est cité dans notre hebdomadaire, pendant que les multinationales qui vendent de la sous-culture, Amazon et compagnie, réalisent des profits gigantesques. Un gouvernement qui multiplie des annonces, mais qui est largement discrédité depuis des mois puisque ce gouvernement, comme nous le disons, menteur un jour, menteur toujours, il a menti sur les tests, il a menti sur les masques. On rappelle en particulier dans la tribune des travailleurs cette semaine le processus qui a abouti à la destruction par des décisions des autorités, des plus hautes autorités de l'État, de millions de stocks de masques depuis des années, pour réaliser 15 millions d'euros d'économies, comme le disait un rapport du Sénat en 2015, et ensuite nous dire que les masques ne servaient à rien avant de dire que finalement ils servent. C'est une situation qui concerne toutes les couches de la population. La tribune des travailleurs cette semaine revient en particulier sur le sort scandaleux réservé à des millions d'étudiants et de lycéens privés de cours. En particulier cette note du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui interdit aux élèves en première année de médecine atteints du Covid de passer leurs examens et donc qui condamnent ces étudiants qui en plus sont frappés par l'épidémie à tout simplement perdre une année et on sait que la première année de médecine est particulièrement sélective compte tenu du numerus clausus. Comme le dit une étudiante de la faculté de médecine d'Orsay, en région parisienne, qui est interviewée dans notre journal, avec ces mesures du gouvernement, c'est une augmentation de la sélection par l'argent qui frappe les étudiants. Elle dit qu'on voit bien que ceux qui ont les moyens de se payer une prépa réussissent, mais beaucoup d'étudiants, elles-mêmes issus d'un milieu populaire, mais beaucoup d'étudiants à l'inverse sont isolés. Comme on doit étudier chez nous, on a besoin de matériel, on nous a donné 100 euros, mais est-ce suffisant quand on n'a ni ordinateur ni imprimante dans une situation où, comme vous le savez, les universités ont été fermées depuis maintenant plusieurs semaines et le gouvernement a annoncé qu'elles ne sont pas prêtes de réouvrir. Et également, dans la tribune des travailleurs, le point de vue d'un médecin, le docteur Paul Robel, qui s'interroge au pays de Pasteur, pourquoi cette défiance vis-à-vis des vaccins ? Eh bien, peut-être cela a-t-il un rapport, non pas avec on ne sait quel complot, mais peut-être cela a-t-il un rapport avec ces annonces sans queue ni tête que le gouvernement multiplie depuis des mois et des mois, et aussi avec le fait que les vaccins sont aujourd'hui le privilège et la propriété de quelques grands groupes pharmaceutiques privés qui ne se soucient pas tellement ni de leur efficacité, ni de leur mise à disposition de millions et de millions qui en auraient besoin, mais plus des profits que cela peut apporter. Et c'est une réflexion que le docteur Paul Robel soumet au lecteur de la tribune des travailleurs. Alors, l'actualité cette semaine dans notre hebdomadaire, c'est la poursuite de la politique de ce gouvernement, également sur le terrain de la remise en cause des libertés démocratiques. Savez-vous que le 2 décembre, des décrets ont été publiés par le gouvernement qui autorisent une extension jamais vue de la possibilité, pour les services de police, de ficher la population, de ficher les opinions politiques, les engagements religieux, les activités sur les réseaux sociaux. Une remise en cause des libertés démocratiques qui se traduit également par le projet de loi sur le prétendu séparatisme islamiste, qui a changé de loi mais pas de contenu, projet de loi de remise en cause de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État, qui est une conquête démocratique, et dont ce projet de loi ose se revendiquer, alors qu'il en est exactement l'inverse. Le fichage, la loi sur le séparatisme, qui s'inscrivent toutes deux dans la continuité de la loi sur la sécurité globale, c'est la poursuite de la politique de ce gouvernement remettant en cause les libertés politiques, démocratiques, syndicales, précisément parce qu'il s'agit de tenter d'empêcher la classe ouvrière de se saisir de tous les moyens dont elle peut disposer pour pouvoir résister à cette politique au service des capitalistes et des banquiers. Et de ce point de vue-là, et la tribune des travailleurs cette semaine y consacre une large place, « L'actualité, ce n'est pas seulement les coûts que porte ce gouvernement contre la classe ouvrière et plus généralement contre toutes les couches de la population travailleuse, chômeurs, retraités, jeunes, petits commerçants et artisans, personnels hospitaliers, travailleurs du spectacle. Ce n'est pas seulement les coûts, c'est aussi la lutte de classe, les grèves, les mobilisations des travailleurs avec leurs organisations syndicales qui résistent contre tous les aspects de la politique de ce gouvernement. Dans la tribune des travailleurs cette semaine, vous lirez les correspondances lutte de classe des salariés d'EDF qui étaient en grève massive à l'appel de leur fédération syndicale contre une nouvelle étape de la privatisation de ce service public. Vous lirez les correspondances de ces postiers en Loire-Atlantique en grève pendant trois jours à l'appel de leurs organisations syndicales pour la transformation en contrat à durée indéterminée de tous les emplois précaires pour l'augmentation des salaires. Vous lirez les correspondances de ces personnels des écoles à Grenoble dans l'Isère, à Rouen en Seine-Maritime qui combattent contre la remise en cause de leurs acquis, la mobilisation des élèves en soins infirmiers pour le droit de pouvoir terminer leurs études dans de bonnes conditions, la mobilisation des salariés de l'hôpital de Dreux en Neure-et-Loire qui exige, au moment où la pandémie engorge les services dans les hôpitaux et contraint à repousser deux millions d'interventions médicales, chirurgicales au péril de la vie de nombreux malades, exige dans leur hôpital l'embauche immédiate de 100 personnels, ASH, infirmières, etc. Et puis également la mobilisation des travailleurs, des salariés des hôtels parisiens qui étaient rassemblés le 10 décembre dans un rassemblement pour l'interdiction des licenciements dans l'hôtellerie. Ces grèves, ces mobilisations très nombreuses dans tout le pays posent toute une série de problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés. Par exemple, cette semaine dans le journal, une contribution de travailleurs d'aéroports de Paris sur le plan qui vient d'être annoncé et qui a été, disent ses camarades, signé par un certain nombre d'organisations syndicales et combattu par d'autres, plan qui remet en cause des centaines et des centaines d'emplois en départ volontaire jusqu'au 1er janvier 2022 et après, c'est la porte ouverte au licenciement sec. Et ces questions-là posent bien évidemment le problème de l'interdiction des licenciements, du blocage de tous les plans de suppression d'emplois qui se succèdent en véritable avalanche depuis des mois dans tout le pays. Cela pose également toute une série de problèmes dans le mouvement ouvrier et vous lirez dans le journal cette semaine des contributions de militants syndicalistes qui s'interrogent, l'un sur l'accord national interprofessionnel sur le télétravail, l'autre sur les éléments de crise préoccupants dans la Confédération CGT. Ce sont des réflexions que dans le cadre de sa tribune libre, la tribune des travailleurs soumet aux travailleurs militants et jeunes qui aujourd'hui sont préoccupés de l'avenir du mouvement syndical et de l'existence de confédérations syndicales indépendantes dans ce pays comme autant d'outils indispensables aux travailleurs pour se défendre et formuler et arracher leurs revendications. Également, comme chaque semaine dans le journal, les activités du Parti Ouvrien Indépendant Démocratique, la vie des comités, les comités du Parti Ouvrien Indépendant Démocratique qui sont engagés dans de multiples campagnes pour la défense de services publics, pour le refus de plans de suppression d'emplois dans telle entreprise, un parti qui se situe exclusivement du point de vue des intérêts de la classe ouvrière et qui est engagé dans le combat politique pour en finir avec ce gouvernement, en finir avec les institutions de la Ve République et de l'Union Européenne. L'Union Européenne, justement, nous en parlons cette semaine dans la tribune des travailleurs parce qu'il se trouve que le 8 décembre, il s'est passé un événement un peu passé, inaperçu dans les grands médias. Le MEDEF, le syndicat des patrons français, ainsi que son équivalent en Allemagne, en Italie, dans l'État espagnol et en Pologne, et leur association européenne de patrons, se sont adressés aux institutions de l'Union Européenne puisque deux jours plus tard, le 10 décembre, se tenait un Conseil européen rassemblant la Commission européenne et les principaux chefs d'État des pays de l'Union Européenne. Et le MEDEF et ses partenaires étrangers se sont adressés aux institutions européennes en disant « Nous avons reçu de votre part déjà d'importantes sommes d'argent, des centaines, plus exactement même, des milliers de milliards d'euros déversés par les gouvernements et par la Commission européenne dans les poches des patrons et des banquiers. » Mais, dit le MEDEF et ses équivalents dans différents pays, « Nous n'en avons pas reçu assez. Il en faut encore plus. Pour ça, il faut que vous simplifiez les règles pour permettre les investissements, disent-ils, c'est-à-dire pour que ces milliers de milliards d'euros soient déversés dans les coffres forts des patrons et pour la poursuite des réformes. » Ça, c'est un langage que les travailleurs de Lisbonne jusqu'à Varsovie connaissent bien. La poursuite des réformes, c'est-à-dire la poursuite des privatisations, de la remise en cause des régimes de retraite, de sécurité sociale, des conventions collectives, des statuts, des services publics. » Alors, le MEDEF s'est adressé à la Commission européenne et la Commission européenne, avec les principaux chefs d'État deux jours plus tard, s'est empressée de répondre positivement en débloquant des sommes astronomiques, 750 milliards d'euros et un budget prévisionnel de plus de 1 000 milliards, budget renforcé pour satisfaire les exigences du patronat. On voit bien, une fois de plus, que les institutions européennes ne sont rien d'autre qu'un instrument au service exclusif des intérêts des capitalistes. Mais il faut rappeler à cette occasion que c'est quand même inhabituel que les institutions européennes, qui en permanence invoquent les fameux critères de Maastricht, les fameux 3 % de déficit public autorisé, qui en permanence, au nom de la lutte contre la dette et du remboursement de la dette, exigent des plans d'austérité dans chacun des pays. C'est inhabituel que les institutions européennes déversent des centaines de milliards d'euros d'argent public et creusent de ce fait l'endettement. Eh bien oui, c'est étrange, mais en réalité, ce n'est rien d'étrange, précisément parce qu'il s'agit d'institutions au service de la classe capitaliste. Les mêmes critères qu'il faut respecter quand il s'agit de refuser aux travailleurs le moindre droit ou de remettre en cause ceux qui existent, eh bien ces critères, ils ont été il y a plusieurs mois suspendus pour permettre à ces milliers de milliards d'euros d'atterrir dans les poches des patrons. Mais par contre, ce qui ne sera pas suspendu, et ça, tant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, l'ont dit toutes les deux, ce qui ne sera pas suspendu, c'est le remboursement de cette dette gigantesque qui est en train de se creuser à un coût de centaines de milliards d'argent public déversé dans les poches des patrons, des banques et des capitalistes. Et cet argent, Christine Lagarde l'a dit, il faudra peut-être cinq ans, peut-être dix ans, peut-être plus, mais il faudra le rembourser. Et quand Christine Lagarde, au nom de la Banque centrale européenne, dit qu'il faudra le rembourser, elle dit bien entendu que c'est les travailleurs, leurs enfants, leurs petits-enfants, qui devront rembourser jusqu'au moindre centime par la liquidation des systèmes de retraite, des systèmes de sécurité sociale, par de nouveaux plans de licenciement, par la destruction de tous les services publics, par la baisse des salaires. Et bien entendu, cela nous ramène une nouvelle fois à la nécessité d'en finir avec ces institutions européennes au service de la classe capitaliste. D'ailleurs, cette politique, elle s'illustre en Allemagne, indique un correspondant allemand cette semaine dans la tribune des travailleurs, comme dans tous les pays, comme en France, avec les 560 milliards que Macron a donnés aux patrons et aux banques. En Allemagne, 1 200 milliards ont été versés aux banques et aux chefs d'entreprise au mois de mars, avec le soutien des dirigeants du Parti social-démocrate, mais aussi des députés du parti Die Linke, la gauche. Et bien, par exemple, la compagnie aérienne Lufthansa, qui a touché 9 milliards, aujourd'hui supprime 38 000 emplois. Et il faut le regretter, les dirigeants du syndicat Verdi viennent d'accepter non seulement ces suppressions d'emplois, mais y compris des baisses de salaires des personnels au sol et du personnel navigant. Et, comment dire, toute une série de remises en cause des avantages acquis. Cela pose le problème, nous dit ce correspondant d'Allemagne, de la rupture de cette union sacrée des dirigeants avec les gouvernements qui déversent ces sommes dans les poches des capitalistes. L'actualité internationale cette semaine, elle est à la fois internationale et nationale. C'est ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, un pays que ces populations colonisées appellent Kanaki. Depuis plusieurs jours, des tensions ont eu lieu sur cette île, des tensions importantes avec manifestations, barrages, grèves, contre-manifestations. Le gouvernement Macron, bien entendu, manie, comme d'habitude, la carotte et le bâton, appelant d'un côté au dialogue et de l'autre, envoyant les forces de répression de l'État français, y compris faire usage de leurs armes à feu contre les manifestants. C'est ce qui s'est passé le 10 décembre en Nouvelle-Calédonie. Alors, que se passe-t-il ? Il y a cette multinationale brésilienne qui possède une importante usine d'extraction et de traitement du nickel. Le nickel, la Nouvelle-Calédonie, en possède 20 à 40 % des réserves mondiales. Elle produit 9 % de la production mondiale. Et ce nickel, qui est géré aujourd'hui par cette multinationale brésilienne, qui vend son usine, parmi les repreneurs potentiels que l'État français, qui est la puissance coloniale, qui domine la Nouvelle-Calédonie depuis plus de 150 ans, l'État français a donné la préférence à la reprise de cette usine d'extraction et de traitement du nickel à une grande compagnie internationale spécialisée dans la spéculation sur les matières premières. Cette compagnie s'appelle Trafigura. Elle est tristement célèbre pour avoir déversé 600 tonnes de déchets toxiques sur le port d'Abidjan en Côte d'Ivoire en 2006, provoquant la mort de 17 personnes et l'intoxication de dizaines de milliers d'autres. Et les populations canaques, qui sont les populations autochtones de la Nouvelle-Calédonie, de canaquis, avec leurs organisations coutumières, syndicales, politiques, protestent contre ce pillage de la multinationale Trafigura, du nickel, et aspirent, à travers leur mobilisation, à la réappropriation de leurs terres et aussi de ses ressources naturelles. Il faudra bien le reconnaître, le peuple canaque, colonisé depuis plus de 150 ans par la France, aura le droit, un peu plus tôt, un peu plus tard, comme tous les peuples du monde, à pouvoir disposer de son sort. C'est ce qu'affirme cette semaine la Tribune des travailleurs. On lira également dans ce numéro de nombreux autres articles sur l'actualité internationale, la discussion dans le mouvement ouvrier en Afrique du Sud, à Zani, sur quel plan, quelle mobilisation pour réaliser l'unité de la classe ouvrière noire au moment où se développe la deuxième vague de Covid. La décision de Trump annonçant la reprise de relations, la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et l'État d'Israël, la suite de la mobilisation extrêmement puissante de centaines de milliers, de millions de paysans en Inde contre les lois anti-paysannes du gouvernement Modi. Et cet anniversaire passé complètement inaperçu, le 60e anniversaire des indépendances de nombreux pays africains qui sont traités cette semaine, autant de sujets traités cette semaine dans notre hebdomadaire La Tribune des travailleurs. Alors, le gouvernement a annoncé ces mesures sur la suspension du confinement, le maintien de la fermeture d'un certain nombre d'activités, la mise en place d'un couvre-feu. Eh bien, profitons-en. Désormais, la Tribune des travailleurs peut être dans des circonstances tout à fait habituelles, diffusée publiquement sur les marchés, dans les localités. Le numéro 269 sera donc vendu par les militants aux travailleurs et aux jeunes qui cherchent une issue, qui n'en peuvent plus de la politique du gouvernement Macron et qui cherchent les voies et les moyens pour s'en débarrasser. La Tribune des travailleurs sera diffusée cette semaine, comme chaque semaine, à la porte des entreprises pour interpeller travailleurs militants sur les problèmes posés aujourd'hui dans la lutte de classe. La Tribune des travailleurs sera diffusée au porte-à-porte dans les cités HLM en respectant, bien entendu, le fait que les diffuseurs seront rentrés chez eux à 20 heures. La Tribune des travailleurs, on peut également s'y abonner dans sa version papier, bien entendu, et en combinaison avec sa version numérique pour ceux qui le souhaitent. Les tarifs sont indiqués sur ce site Internet. Vous pouvez donc vous abonner, y compris en ligne, et pourquoi pas, puisque les fêtes de fin d'année approchent, offrir un abonnement à un parent, un ami, voire même proposer à l'occasion des fêtes de fin d'année des réunions de famille à ceux qui ne la connaissent pas de se procurer la Tribune des travailleurs et de s'y abonner. La Tribune des travailleurs, enfin, c'est un hebdomadaire qui est fier de ne pouvoir compter que sur ses lecteurs, que sur ses sympathisants, que sur ses abonnés. Et la Tribune des travailleurs est fière de n'exister financièrement que par votre soutien, que par le soutien des travailleurs, sans subvention ni publicité. c'est pourquoi la Tribune des travailleurs, il y a quelques semaines, a lancé une souscription. Travailleurs, militants, jeunes, lecteurs, qui appréciaient ce journal, même si vous n'en partagez pas nécessairement tous les points de vue et les analyses, participez à la souscription avec 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 euros ou plus. D'ores et déjà, plusieurs dizaines de travailleurs ont versé la somme de 15 564 euros et la souscription continue. Vous pouvez d'ailleurs souscrire sur le site internet latribunedetravailleurs.fr Merci beaucoup et à la semaine prochaine. et à la semaine prochaine.